bonjour à tous aujourd'hui on va parler d'arc et de flèches vous l'aurez compris et on va essayer de comprendre comment ça marche on va parler de force et de victor vous allez voir on va reprendre tout de suite l'exemple qu'on avait tout à l'heure et on va essayer de comprendre comment ça marche et pour ça on va zoomer un peu c'est parti alors on voit qu'il a corps de tir vers le haut et vers le bas donc ça me crée des forces vers le haut et vers le bas comment j'arrive avec ma main je tire vers l'arrière ça en rajoute une et ça tord les deux autres ça ne m'explique pas pourquoi la flèche se déplace et pourquoi quand je lâche quand j'enlève la force ici en rose la flèche pas voilà donc on l'a vu il y avait force et ses forces vont venir plus ou moins pousser la flèche mais le problème c'est que j'ai plein de force il va falloir que je les additionne que j'enlève ça c'est un peu compliqué c'est des outils mathématiques qu'on appelle des vecteurs des vecteurs du coup on va devoir les addition et pour additionner là je vous ai trouvé une experte et oui chers collègues la physique et les mathématiques sont étroitement liés en effet la physique utilise des outils mathématiques pour expliquer le monde qui nous entoure alors aujourd'hui et bien nous faisons le lien entre les forces qu'on étudie en physique et les vecteurs un formidable outil mathématiques et dans cette vidéo je me charge de vous expliquer comment on additionne plusieurs c'est parti on se retrouve avec trois vecteurs qui n'ont apparemment aucun lien entre eux je vous rappelle qu'en mathématiques un vecteur représente la translation suivant un sens une direction et une longueur si vous avez besoin d'un petit rappel et bien je vous mets en barre d'infos la vidéo qui vous rappelle ce qu'est un vecteur car évidemment il est important de se rappeler que on peut déplacer un vecteur comme bon nous semble tant qu'il garde ces trois caractéristiques faire la somme de trois vecteurs revient à appliquer la méthode de chasme de chasme de chasme bref la méthode de ce monsieur ce monsieur nous dit que pour additionner trois vecteurs et bien il faut les positionner bout à bout à partir du point qui nous intéresse dans notre cas ce point et bien c'est le point h à partir de là je vais déplacer mes vecteurs pour venir les positionner bout à bout ainsi je vais d'abord déplacer le vecteur u ensuite le vecteur v que je positionne au bout de vue et enfin le vecteur w que je positionne juste après le vecteur v et donc après avoir parcouru le déplacement u le déplacement v et le déplacement w le point h arrive à un autre endroit cet autre endroit je vais le nommer le point alors évidemment il y avait plus court au lieu de faire plusieurs déplacements successifs je pouvais en faire un seul que personnellement je qualifie de vol d'oiseau c'est à dire qu'au lieu de faire plein de détours je vais directement du point h au point j'obtiens alors un nouveau vecteur ce nouveau vecteur direct d'un point à un autre et bien on l'appelle la somme des trois vecteurs u v et w donc en mathématiques on appellera le vecteur somme et en physique on appelle la résultante et voilà j'espère maintenant que la somme des vecteurs n'a plus aucun secret pour vous du moins d'un point de vue mathématique je vais vous laisser entre les mains de mon collègue qui va vous expliquer comment fonctionne le tir à l'arc merci beaucoup c'est parfait on va donc pouvoir comprendre comment ça fonctionne tout de suite avec mon exemple précédent alors au début ma flèche n'est soumise qu'à deux forces une vers le haut une vers le bas et si je les mets bout à bout comme on vient de le voir et bien je me rends compte que je reviens à mon point de départ le résultant nul la flèche reste sans vitesse je commence à tirer vers l'arrière et là c'est différent parce que si je fais la même opération je me rends compte que la force 3 va tout changer 1 plus 2 plus 3 cette fois ci je reviens pas à mon point de départ et par contre la flèche elle est vers l'arrière je vais donc avoir une accélération vers l'arrière c'est ce que je constate par contre à un moment donné ça devient difficile en fait je vais retourner sur une position d'équilibre ici ma flèche elle continue à l'arrêt parce que cette fois ci la somme des forces est de nouveau égal à 0 et si je lâche c'est ça qui est intéressant dans un arc la force 3 disparaît au profit de 1 et 2 j'ai une résultante vers l'avant qui fait que quand je lâche ma corde la flèche part voilà je vous remercie pour votre attention donc maintenant vous savez faire une somme de force et de victor et du coup on se revoit la prochaine fois pour d'autres vidéos je l'espère en attendant je vous souhaite un bon courage et un bon travail surtout